Musique Les biohackers ne sont pas des pirates informatiques végétaliens, mais de géniaux bricolos du code génétique. Tout a commencé dans ce garage de Cork en Irlande, à l'aide de sa seule cocotte minute, Kassel Garvey a réussi à tuer de méchantes bactéries. Salut à tous et bienvenue au cogeuxparis.com. On va parler aujourd'hui d'esthétisme, de jeunesse et surtout de biohacking. Le biohacking, cette nouvelle science, cette nouvelle dynamique qui se développe sur la scène internationale et qu'on appelle aussi biologie participative. En gros, c'est la volonté d'une communauté de ne pas laisser s'échapper des savoirs uniquement réservés à l'industrie ou là, on en parlera plus tard, uniquement à l'élite esthétique, c'est-à-dire les médecins esthétiques notamment ou la chirurgie esthétique notamment. Et on verra comment il y a des gens, aujourd'hui c'est incroyable, mais qui arrivent à transférer des connaissances, transférer un savoir-faire qui était longtemps réservé à une élite médicale, carrément chez eux. Donc on voit des mecs qui réalisent des opérations, qui réalisent des traitements de médecins esthétiques longtemps réservés à des médecins esthétiques, notamment le PRP, mais aussi également le plasma pen, qu'on appelle le Plexer. On verra comment aujourd'hui il y a des mecs sur Terre qui arrivent de chez eux à reproduire des technologies très évoluées, des technologies modernes au sein de leur domicile. Alors, moi j'ai voulu en parler parce que vous savez que je suis un passionné par la médecine esthétique, par la jeunesse. D'ailleurs, je fais bientôt mon VOD, comment faire 10 ans ou moins de son âge. Vous savez qu'en termes de VMA, le VMA, la valeur sur la marché de l'amour, la confiance est important, le revenu c'est important, le travail c'est important, mais n'oubliez pas qu'en France, on a une culture du jeunisme égare à celui qui a mal vieilli, qu'on va qualifier de vieux beau à 40 ans ou de 50 ans. Le but du jeu, c'est toujours être frais, être frais, être dans le game et donc d'avoir toujours une apparence plutôt un peu juvénile. En tout cas, moi, c'est sur quoi j'appuie beaucoup et Dieu sait qu'il y a beaucoup de coachs en sélection qui ne parlent pas assez de sujets. On a parlé récemment avec coach Tonio. N'oubliez pas, investissez sur vous-même et investissez sur la connaissance. On en parlera plus tard. pourquoi il faut avoir des connaissances sur la peau, notamment, sur la médecine éthique, ce sont des éléments qu'il faut intégrer dans votre game. On sait que la séduction, c'est 10% du processus de développement personnel, mais aujourd'hui, on va parler de ce sujet, le biohacking. Alors, le biohacking, c'est ça, c'est vraiment aujourd'hui détourner, hacker des technologies réservées à un monde assez élitiste, assez important, élevé au sein de sa maison. Alors, on voit aujourd'hui sur Internet des personnes assez intéressantes. Par exemple, il y a un jeune en anglais qui s'appelle Tiji Tuto. Alors, lui, carrément, qui fait ses propres PRP chez lui, le plasma riche en plaquette, vous savez, qu'on injecte dans les cheveux un crâne chevelu ou également sur la peau et qui a pour vocation de stimuler, on appelle ça les fibroblasts. Les fibroblasts, on appelle ça, les fibroblasts, c'est la charpente de la peau, ce qui vous permet d'avoir une gueule qui tienne le coup, même après 40, 50 ans. Bon, à 30 ans, ça va encore, mais après 40, on commence un peu à s'affaisser. Donc, vous voyez, ce type de mec, par exemple, on voit des vidéos actuellement. Tiji, c'est un garçon, un fou furieux qui vit à Liverpool et qui régulièrement, eh bien, pratique, teste des applications qui ne sont pas dangereuses, mais qui sont bien pratiquées. Il fait carrément même ses prises de sang à domicile pour extraire ce qu'on appelle le plasma riche en plaquettes. C'est l'hormone de croissance qu'il injecte après dans son visage ou également dans ses cheveux. On le voit également faire... Alors, c'est ce qu'il y a également que j'ai acheté très récemment. On le voit faire la technologie du plasma pen. Le plasma pen, je vais l'ouvrir devant vous pour vous voir un peu ce que c'est. Donc, le plasma pen, vous voyez, c'est ça. C'est ce petit appareil que j'ai ici. On voit les vidéos et qui vous permet... Eh bien, c'est une sorte d'arc photovoltaïque qui vous balance 2000 degrés et qui a pour but notamment d'aller retirer les excès de peau sur les paupières, paupières supérieures, paupières inférieures. Par exemple, moi, à mon âge, c'est vrai que j'avais pensé faire prochainement une bléroplastie. Une bléroplastie, c'est retirer la graisse sur l'œil qui a tendance un petit peu à fatiguer ou à faiblir l'œil. Eh bien, carrément, aujourd'hui, on peut trouver ça dans le commerce pour 60 euros et vous pouvez comme ça, eh bien, impacter de manière fine et sans conséquences graves, entre guillemets, eh bien, impacter les paupières pour aller brûler, effectivement, eh bien, les excédents de graisse sur les paupières supérieures. Ce qui vous évite de passer sur le billard pour 3000 euros avec des résultats incertains. On a vu des gens qui ont fait des biroplasties sur les paupières supérieures qui sont complètement foirés. Ils ont un regard de Bogdanoff type chat et c'est une horreur. Donc, vous voyez, par exemple, ça, en matière de biohacking, eh bien, aujourd'hui, on peut se procurer ce type d'instrument, ce qu'on appelle, voilà, le plasma pen ou le plexaire, ça s'appelle le plexaire et qui a pour objectif, notamment, d'aller lifter un peu les paupières mais aussi retirer, par exemple, ça peut être sur les mains les taches de vieillesse. Alors ça, je vous le conseille, après 40 ans, faites attention par rapport aux taches de vieillesse sur les mains qui sont des mouchards, qui sont des indicateurs. D'accord ? D'ailleurs, je dis souvent à mes élèves et aux gens qui ont 40 ans, je dis prenez garde à vos mains et aussi à votre coup. Ça, ce sont les mouchards qui vont effectivement vous donner parfois des indications sur votre âge réel. Donc, méfiez-vous du coup et méfiez-vous des mains. Voilà, ça, par exemple, c'est le type de technologie qu'on peut trouver en matière de biohacking, le plasma pen qui fait fureur. D'ailleurs, il y a une nana aux Etats-Unis qui articule toute sa stratégie autour notamment de cette discipline de biohacking et on la voit faire également aussi du plexaire, du plasma pen. Alors, carrément, elle se badigeonne le visage, entre guillemets, sur le menton, le visage. Alors, ça fait des résultats un peu effrayants quand on voit ça. On est un peu inquiet. Mais rassurez-vous, au bout d'une semaine, ça disparaît. Et donc, toujours, ça a pour objectif de stimuler vos fibroplastes, de stimuler le collagène notamment. On rappelle que ce sont des ingrédients, des matières importantes dans la structure de la peau et qui viennent justement vous donner une bonne gueule, un bon teint et loin du visage fatigué et un peu en fin de course qu'on retrouve souvent quand on a 40, 50, 60 ans, 70 ans. Je ne vous en parle pas. Donc, voilà. Ça, c'est, par exemple, ces deux applications intéressantes que j'ai pu constater. Par exemple, il y a aussi, ça, c'est des trucs que je pratique qui s'appelle le laser LED. On sait que la LED, la lumière avec un certain type de fréquence mais aussi, vous voyez, de lumière qui s'affiche et bien chaque lumière a pour effet et bien d'impacter différemment la peau. Par exemple, je joue beaucoup sur ce qu'on appelle l'élastine. Ça, c'est à vous de rechercher. L'élastine qui est la signature rouge, une fréquence de couleur qui permet justement de stimuler l'élastine et donc de toujours effectivement conserver un état de luminosité et de peau plutôt fraîche et plutôt sympa. Voilà. Donc, tout ça, c'est des instruments qu'on trouve de plus en plus sur Amazon. Vous tapez Plasma Pen, vous tapez Laser LED. Voilà. Ça, c'est quelques exemples que j'ai à vous donner. Moi, par exemple, à titre personnel, je pense que je ferai un PRP, le plasma riche en plaquettes prochainement chez moi. Donc, je vais acheter carrément ma propre centrifugeuse et avec ma propre prise de sang. Moi, je ne suis pas un expert, pas un médecin, mais je vais quand même commencer à y aller parce qu'un PRP, c'est quand même 400 euros. Donc, c'est une somme. C'est important, mais on sait que le PRP, c'est vraiment une hormone de croissance qui est naturelle et qui permet de régénérer le tissu cellulaire, le tissu de la peau. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui par rapport à cette dynamique du bio-hacking qui est aussi, il faut le dire, attention, le bio-hacking destiné aussi à modifier d'autres paramètres, notamment d'ordre génétique. Ce n'est pas uniquement lié à la médecine esthétique, mais on sait on se rend compte de plus en plus qu'en matière de bio-hacking, il y a pas mal de gens qui détournent les applications de médecine esthétique à destination de leur domicile à la maison. Et ça, c'est assez étonnant. Pour terminer, par rapport à ces deux petites introductions au bio-hacking, vous pouvez retrouver un bouquin qui est pas mal qui s'appelle Pratique de la médecine esthétique du docteur Laurent Benadiba et qui vous permettra comme ça d'avoir une première ouverture, une première lecture dans le monde de la médecine esthétique, dans le monde de la peau, dans le monde de la fraîcheur, de la jeunesse. Et d'ailleurs, je vous le dis, il faut demain que vous vous mettiez à ce sujet parce que si vous voulez garder une tête convenable à 40 piges, il y en a beaucoup qui souhaitent l'avoir, vous devez travailler le sujet. Donc, si je vous dis fibroblast, si je vous dis collagène, si je vous dis élastine, si je vous dis PRP, voilà, ça, c'est des mots que vous devez connaître pour avoir une connaissance, une matière intellectuelle sur le domaine de la biologie, médecine de la peau, la science de la peau. Et ça, parmi d'autres éléments, il n'y a pas que ça, mais ça, ça doit être inscrit dans votre jeu, dans votre game et vous devez avoir des connaissances en matière de médecine esthétique, soit effectivement à la maison, soit si vous décidez de passer par un médecin esthétique pour faire certains petits soins qui sont discrets, rapides, vous ressortez, il n'y a pas de problème et tout ça participe à ce climat, à cette aura que vous allez déployer au sein de votre relation, votre couple, mais aussi au sein du monde du travail. Je vois des gens qui ont 50 ans, qui parlent au boulot, ils sont cramés physiquement et ça joue beaucoup, ça joue beaucoup, ils pensent que je me suis fié à moi-même, mes compétences suffisent, ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, on est vraiment dans un monde de l'image on est vraiment dans un monde de l'apparence, il ne faut pas se cacher la vérité, donc autant prendre de l'avance sur des concurrents qui eux n'y connaissent strictement rien. D'ailleurs, j'ai dit à un ami qui me dit souvent Émy, comment je peux faire pour durer comme toi, avoir une belle apparence ? Je rappelle que j'ai 48 ans, bientôt 49 ans et quand vous voyez ma tête, à mon avis, je ne suis pas le plus mal loti, moi j'ai bossé, j'ai bossé la science de la peau, j'ai rencontré des docteurs, des médecins, je me suis intérêt de ce sujet et aujourd'hui, je vous interpelle sur ce domaine du biohacking qui devient une science à part et que, écoutez, j'espère que vous pourrez vous y intéresser, c'est vraiment un univers passionnant et pratiquer de temps en temps comme ça quelques petits soins ciblés qui ont chacun un peu leur vocation. Voilà ce sujet sur le biohacking, retrouvez le bouquin du docteur Laurent Benadiba si vous voulez avoir une connaissance 360 et pour ma part, écoutez, demain, je commence ça, ça s'appelle le plasma pain parce que j'ai sur les paupières supérieures des excédents de peau qui ont tendance un peu à affaisser mon regard et je n'aime pas trop ça donc je vais m'y mettre. Je vais mettre une petite crème Emla, crème Emla, c'est une crème anesthésiante également pour ne pas trop souffrir parce que ça pique. Vous verrez que sur la vidéo, je l'ai montré. Donc voilà, c'est réservé à des âmes déterminées on va dire. Voilà, donc merci d'avoir suivi cette vidéo et n'oubliez pas travailler sur vous pour toujours contribuer à votre VMA, la valeur sur le marché de l'amour, élément important. Voilà, merci à tous et à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501